Donc, en fait, tout est disposé de tel sens que la musique et les paroles ne se marchent pas dessus. Il y a toujours une vraie question dans la musique dessus, c'est que les trois bandes passantes sonores, et qu'on les définit de façon très générale, c'est-à-dire bruitage ou bruit, musique et paroles, tout ce qui est dit, en théorie sont différents types, différents groupes d'éléments. Après toute la question, on va être de savoir dans quelle mesure, et on a beaucoup à y gagner, dans quelle mesure chacun va trouver sa place sans se marcher sur les pieds. Dans certains films, vous avez dû constater qu'on a plus une sorte de mélange quasi permanent entre musique, bruitage et paroles, ça va être un peu moins élégant. Dans d'autres films, d'autant plus si on a pensé à la musique avant, vous avez certains réalisateurs qui vont faire sauter des dialogues parce qu'ils savent qu'ils vont utiliser telle ou telle musique, et ils se disent, finalement, là, la musique va prendre la parole, c'est un petit peu ici ce qui se passe, comment on vous traite là, c'est souvent il y a une qualité sous-en-dommage qui va mettre. On peut trouver ça également dans tous les cinéastes comme David Lynch ou James Gray, l'américain. Alors, autre question qui se pose, vous êtes-il deux nœuds ? Oui, mais quand je suis un peu de notes, on peut y jouer, on va, on va, on va, on va, on va, on va... C'est parti. Là, on n'a toujours que deux notes prévues, pour prêter la conclusion, qu'on n'est plus bas en haut, c'est toujours les deux nouvelles meufs. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté ? On a constaté que les vêtements non plus tendus, c'est-à-dire, 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 une mouvement mince, ça va être en synchronise avec cette nouvelle meuf qui arrive. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pense qu'elle est un peu comme le phylophone tout à l'heure, le phylophone qui était de l'internité, qui se rapprochait de plus en plus, ici, de la fameuse troisième meuf, c'est exactement le principe. Donc, bref, ce que je vous disais tout à l'heure, un cinéaste à travers ses choix. C'est étonnant qu'on retrouve cette même idée, un rapprochement d'une note répétée, dans des morceaux qui ont été faits à des dizaines années, et pas du tout par les mêmes compositeurs. Mais le réalisateur est allé chercher, et puis dans des films qui, également, sont espacés un certain nombre d'années, est allé chercher ceux de même, des hythmes, ceux de même procédés. C'est dans ce sens-là qu'on va retrouver une personnalité qui réduit le réalisateur, notamment, également, à travers l'obsession, ces structures obsessionnelles, quand on parle. On a la sensation, au bout d'un moment, que la scène est construite sur la musique. Il aurait presque pu penser ces scènes-là en fonction de la musique. Il y a certains réalisateurs, comme Tarantino, qui disent, malheureusement, des choses sont claires, avec le vrai qui n'est pas toujours si clair, le résultat est qu'il est. Dans le résultat, vous constatez qu'il est obsédé, justement, par ce type de synchro-lignes, de ce type d'interaction, quasiment physique, quasiment physique, quasiment plastique, entre la musique et l'image. Quelqu'un, comme Tarantino, dit parfois qu'il voit, il imagine des structures de scènes en fonction de la musique qu'il y a avec. C'est quelqu'un qui ne travaille quasiment qu'avec la musique réexiste. Il y a également, pour prendre des grands réalisateurs, un sans-être, un sans-être, qui aime beaucoup la musique réexiste. Parfois, il ne veut pas dire qu'il le fait toujours et qu'au Brésil. Voyons, pour ce thème, qu'on pourrait laisser comme thème de tous les personnages de la soirée, puisque c'est une dimension de menaçante associée à cette sorte de chêne, voyons un petit peu comment il est utilisé ailleurs dans le film et comment il devient un thème récurrent. Donc, ce ne sera plus dans la soirée, mais ce sera dans des moments où on a une sorte de retour à ces personnages-là, même dans leur absence. Alors, ici, il n'y a pas de l'âme, on l'a misé dans le fait humain. Ou alors, on peut se dire qu'on entend les pensées du personnage et son obsession comme un souvenir. Il y a un souvenir de ce qui a collé. Comment la musique, le cinéma, agit sur la question du souvenir ? Alors, ici, il menace, c'est une seconde réplique. C'est une seconde réplique. C'est l'ombre. C'est l'ombre. Sous-titrage MFP. 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 ... 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